A Tabar et dans les zones avoisinantes, Labo David et leurs innocents étaient en tentacule depuis près d'une semaine, contraignant plusieurs dizaines de familles à fuir leur domicile pour se réfugier devant l'ambassade américaine. Ces personnes déplacées, des femmes, des pères de famille, des enfants, entre autres viennent des quartiers de Twitiers, du Monnet et d'autres endroits pour échapper à la terre des hommes armés. Certains n'ont pas eu la chance de sauver leur pauvre sous les rafales d'un automatique de Caïd. Elles n'ont pas eu la chance de sauver leur pauvre sous les rafales d'un automatique de Caïd. Il est à souligner que ces quartiers d'où viennent ces personnes se trouvent juste à quelques kilomètres de la représentation diplomatique américaine. Ça n'y a deux ans et quelques mois depuis que Bandi mette nous de yon Matisan. Ça son premier côté, on mette nous de yon. Nous courions, dans le papier, nous on l'autre côté. Nous arrivons à la ville, ça fait trois mois depuis que Bandi toujours encore courions et on mette nous de yon. Nous arrivons à Canaran, Jérusalem, Coray, Cité Soleil, Belé, La Saline. Cela veut dire que c'est que tout pays a net un seul phénomène « gang mette moun de yon, gang mette moun de yon, gang mette moun de yon ». Alors que certains gangs armés occupant plusieurs quartiers de la capitale ont tenté de faire la paix, la bande à viter l'homme quant à elle continue de semer la mort. Ce, sous le regard passif des autorités. C'est parti.